C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita, relayée sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous commencerons cette revue de la presse par la manchette du Israël Ayom de ce matin, parce qu'elle résume d'une certaine manière la situation paradoxale dans laquelle l'État d'Israël se trouve face aux menaces iraniennes. Le Quotidien annonce en effet sur son titre le plus élevé la tenue de pourparler à l'initiative d'Emmanuel Macron en vue d'une rencontre historique et presque incroyable entre le président iranien Hassan Rouhani et le président américain Donald Trump. Et cela dans une atmosphère de rapprochement et peut-être même de réconciliation, tandis que le titre le plus massif ce matin dans le même journal se rapporte aux menaces sécuritaires lancées par Téhéran à l'État d'Israël et à la réponse cinglante d'Israël et plus spécifiquement des généraux israéliens. Si le Hezbollah nous attaque au nord, notre réaction sera particulièrement virulente. Le Quotidien précise que selon les estimations des services de renseignement militaire, le mouvement chiite pro-iranien devrait tenter dans les prochains jours de frapper des cibles israéliennes militaires en Galilée. Et les forces israéliennes ont été mises en état d'alerte maximale depuis hier. Enfin, l'Israël Ayom parle d'arrestations en Judée et en Samarie liées à l'attentat de vendredi dernier près de Delev. Nous allons y revenir. La manchette du Yedi Otachronot, elle se focalise sur la très ferme mise en garde israélienne adressée hier au Hezbollah. Après les menaces proférées par Hassan Nasrallah, on redoute au sein de Tzal une dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays. Mais l'on estime tout de même que le secrétaire général du Hezbollah n'ira pas jusqu'au bout de ces menaces. L'homme arrive, lui, il cite en page d'ouverture de son site qu'un haut fonctionnaire américain qui a tenu à conserver l'anonymat, a justifié le droit d'Israël à se défendre après les menaces proférées par Nasrallah. Alors qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne à propos de cette tension très sérieuse entre Israël d'une part et le Hezbollah pro-iranien de l'autre, Alex Fischmann, le commentateur militaire du Yediot-Akharonot, écrit ce matin que si c'est bien Israël qui attaquait des positions pro-iraniennes dans la BK libanaise hier matin, alors il s'agit là d'un événement d'importance dans le rapport de force entre Israël et le Hezbollah. Et désormais, c'est Nasrallah qui a de bonnes raisons d'être inquiet car la dissuasion face à Israël n'est plus efficace. Les développements de ces derniers jours propulsent les frictions entre Israël et les alliés de l'Iran à un niveau record. Désormais, la balle est dans le camp du Hezbollah, écrit Alex Fischmann. Il y a aussi Joshua, toujours dans le Yediot-Akharonot, parle aussi du dilemme de Hassan Nasrallah. Que veut-il vraiment, se demande-t-on en Israël ? S'il a promis une riposte contre Israël après l'attaque d'hier matin, il va tenir sa promesse, dit-on. La question est juste de savoir où, quand et comment. Et l'objectif d'Israël est de ne pas offrir aux mouvements chiites de cibles trop évidentes. C'est également l'avis de Yoav Limor, l'expert militaire du Israeliom, qui lui aussi parle du dilemme de Nasrallah, mais aussi de celui d'Israël. Limor explique qu'en reconnaissant son implication dans la tentative d'envoi de drones offensifs contre Israël, Nasrallah n'a fait que confirmer ce qu'Israël a affirmé depuis plusieurs mois, à savoir que l'Iran, via le Hezbollah, tentait d'ouvrir un front terroriste, en particulier sur le plateau du Golan. Quant à Bendror Yémini, dans le Yédiot Achaonot, en page 2 du Yédiot, il se montre très tranchant dans son éditorial ce matin. Il ne faut pas oublier que l'Iran, le Hamas et le Hezbollah ont pour idéologie la haine de l'Occident et la volonté de détruire l'État d'Israël et le peuple juif. L'Iran n'a pas de conflit territorial avec Israël et pourtant, elle ne cesse d'appeler à sa destruction. Et lorsqu'Emmanuel Macron invite Jawad Zarif à Biarritz, il ne fait qu'accorder une récompense au nouveau régime nazi qu'est le régime iranien de Orohani, écrit ce matin Bendror Yémini. Et puis pour clore ce chapitre sur une note, on va dire, légèrement plus optimiste, le Maharive souligne ce matin dans son édition qu'en dépit de ce regain de tension dans le nord du pays, les touristes continuent en ces derniers jours de vacances, de grandes vacances, à visiter massivement la Haute-Galilée et le plateau du Golan sans avoir apparemment la moindre appréhension. D'autres titres dans la presse israélienne et les médias israéliens de ce matin, avec une nouvelle information sécuritaire importante mentionnée dans le Yédiot à Havonne. Trois jours après l'attentat à l'explosif qui a coûté la vie à Rina Schnerv et sérieusement blessé son père et son frère, les forces de sécurité israéliennes ont découvert un engin explosif qui avait été déposé sur la route de contournement de Naplouz près de la localité israélienne d'Elon Moré. Les démineurs des gardes frontières israéliens ont neutralisé cet engin sans dégâts. À propos de l'attentat de Dolev, l'ancien ministre de la Défense, Victor Lieberman, a publié hier matin un poste dans lequel il félicitait les forces de sécurité israéliennes pour avoir arrêté les assassins de Rina Schnerv. Mais peu après, il a retiré ce poste. En effet, au Chinebet, on s'est empressé de ne pas confirmer cette information. On ne sait pas donc jusqu'à présent si elle est exacte ou non. En tout cas, elle n'a pas été confirmée officiellement par les forces de sécurité israéliennes. Et nous commencerons une page électorale ce matin, à trois semaines très exactement des élections. Le consortium Cannes de radio et de télévision publique israélien a publié hier un sondage qui ne révèle qu'une seule tendance nouvelle et relativement limitée, le renforcement des deux grandes formations, le Likoud et Bleu Blanc, au détriment des plus petites formations des plus petits partis politiques. Selon ce sondage, le Likoud obtiendrait 32 mandats, Bleu Blanc 31, la liste arabe unifiée 11, Yamina de Ayelet Chaket 10, Liberman 9, Chasse et Judaïsme de la Torah 7 mandats chacun, également 7 pour les travaillistes et 6 pour l'Union démocrate. Le bloc de droite religieux est encore loin des 61 députés, avec 56 mandats contre 55 pour le bloc de centre et 9 députés pour le parti de Liberman. Le Israël Hayom annonce que le Likoud a l'intention de faire voter une loi permettant de déployer des caméras vidéo dans les bureaux de vote. Cette intention a été exprimée au sein du Likoud hier, après que le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, ait décidé d'interdire l'installation de telles caméras dans le secteur arabe, comme l'avait fait le Likoud lors des dernières élections, lors du dernier scrutin du 9 avril. Le juge Meltzer a déclaré qu'il ne s'opposait tout de même pas au vote d'une telle loi. Cependant, le juge Meltzer a décidé également d'employer le jour des élections des centaines d'inspecteurs qui seront chargés de veiller au bon déroulement du scrutin, en particulier dans des bureaux de vote problématiques. Et puis le Yédi Otaharunot publie en une une information intéressante. Itamar Bengvir, le leader d'Otsma Yehoudite de la droite radicale, aurait promis à Benjamin Netanyahou de lui apporter le soutien plein et entier de son parti si celui-ci passait le seuil d'éligibilité. Et ce, en échange d'un engagement du Premier ministre a exigé de Yamina qu'il cesse d'attaquer pendant la fin de cette campagne électorale le parti Otsma Yehoudite. Au sein d'Otsma Yehoudite, on affirme que l'on n'est pas loin du seuil d'éligibilité et que c'est le seul moyen pour Benjamin Netanyahou, que la présence d'Otsma Yehoudite serait le seul moyen pour Benjamin Netanyahou de parvenir à ses fameux 61 députés à droite. Parallèlement, les médias ont annoncé hier que Moshe Feiglin, le leader de Zehout, qui, selon les sondages, lui, ne passe pas le seuil d'éligibilité, pourrait accepter de se retirer de la course afin que les voix de ses supporters n'aillent pas à la poubelle. En échange, le Likoud pourrait régler l'ardoise de dettes assez élevées contractées par Zehout, en particulier lors de la précédente campagne électorale. Nous en avons parlé il y a quelques instants avec Albert Lévy, qui était membre de la liste électorale du parti Zehout Yehoudite, lors de la précédente consultation électorale. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.